Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il faut dire qu'on n'est pas loin du scénario redouté. Un vaccin suspendu, des réanimations qui entrent en zone rouge, une campagne de vaccination entravée et un Premier ministre qui annonce cet après-midi l'arrivée d'une troisième vague. Emmanuel Macron consulte en ce moment le Conseil scientifique et réunit demain un Conseil de défense avec à la clé des réunions et des décisions qu'on sait d'ores et déjà difficiles. L'Europe a le regard tourné vers l'agence du médicament qui doit se prononcer jeudi sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Une trentaine de cas de thrombose sur 5 millions d'Européens vaccinés et c'est le doute qui s'installe. Des décisions prises au nom du principe de précaution. Un excès de prudence alerte déjà certains médecins paniqués par ce coup d'arrêt mis à la campagne de vaccination en pleine reprise de l'épidémie. AstraZeneca, on en fait trop ? C'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Pelot, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Avec nous ce soir, Caroline Tourbe. Vous êtes journaliste sciences et médecine pour le journal Le Point. On peut retrouver vos deux derniers articles que je vais citer. Vaccin AstraZeneca, pourquoi le suspendre ? Et vaccination, le mal français. Nous y reviendrons ce soir en détail. C'est à retrouver sur le site de votre journal. Avec nous ce soir, Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Echos. Citons votre dernier édito sur le site de votre journal. Également bénéfice risque arbitré sous Covid. Je rappelle que vous avez sorti hier soir le dernier avis du conseil scientifique. C'était à lire dans les Echos ce matin. Jean-François Bergman, enfin, vous êtes médecin des hôpitaux. Vous êtes ancien vice-président de la commission des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Nous allons y revenir ce soir avec naturellement le cas du AstraZeneca. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. 1,3 million de personnes en France qui sont vaccinées, Patrick Pelot, d'ores et déjà, avec du AstraZeneca, se demandent s'ils ont bien fait. Ils ont très bien fait. Car si je regarde les médicaments qui permettent de soigner des millions de Français pour toutes les pathologies, nous avons un livre qui s'appelle le Vidal. Nous avons des commissions qui vérifient le médicament. Les médicaments, c'est de toute façon un risque. Si jamais vous faites un infarctus du myocarde, si je commence à vous dire tous les effets secondaires que vont avoir les médicaments, vous allez dire je ne veux pas. Vous allez mourir de votre infarctus. Si ce qu'on nous a demandé de faire, d'ailleurs le législateur a demandé l'information des malades, on vous opère d'une appendicite, si on vous dit tous les effets indésirables de l'appendicite, vous allez vous dire je ne vais pas m'opérer de l'appendicite. Vous allez en mourir. C'est le jeu du bénéfice-risque. Là, les problèmes thrombo-emboliques qu'il y a eu, vous l'avez dit vous-même, 5 millions de vaccinés, 30 cas. C'est quoi une thrombose ? Une thrombose, c'est que vous avez des caillots qui se forment dans la circulation. On le soigne très bien. Nous avons des anticoagulants très puissants. On le soigne très bien. Vous arrêtez la seule arme que nous avons pour arrêter cette épidémie, la vaccination. Là, ce qui a été fait donne de l'eau au moulin aux détracteurs des vaccins. Qui disent, vous voyez, on avait raison, ce vaccin est dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Quand vous voyez les millions de personnes qui ont été vaccinées. On a l'exemple de la Grande-Bretagne qui a quasiment arrêté l'épidémie avec une chute absolument phénoménale. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Bénéfice-risque. Moi, je crois qu'il faut relancer cette vaccination. Elle est très importante parce que c'est comme ça qu'on va relancer la société française. Si on ne le fait pas, soit on ne le fait pas. On va être obligé de se dire, il va falloir reconfiner. C'est notre seule arme pour freiner et pas arrêter, mais freiner l'épidémie. Et ça a des conséquences multiples. Jean-François Bergman, cette phrase d'Alain Fischer ce matin, qui est le monsieur vaccin, il déteste qu'on l'appelle comme ça, mais c'est quand même plus simple. Il dit, on est au-delà du principe de précaution. Ce n'est pas rien le principe de précaution quand on est dans une campagne de vaccination mondiale et qu'on se dise, on va prendre un petit peu le temps, on va vérifier s'il n'y a pas de problème avec ce vaccin. Nous, en médecine, on a toujours eu un problème avec le principe de précaution. Parce que tout ce qu'on fait, comme vient de le dire Patrick Pelou, a une part de risque. Donc si on veut être vraiment précautionneux, on ne fait plus rien. Et on a peur que du principe de précaution, on passe à une précaution de principe. Et ça, c'est franchement une erreur. On a bien senti que la décision de suspension n'était pas une décision sanitaire ou médicale, parce que tous les arguments, comme ça vient d'être dit, sont en faveur de ce vaccin. Mais comme les autres pays le faisaient, comme l'Allemagne le faisait, on avait peur, on avait toujours une espèce d'aversion au risque. Mais dans le cas précis de cette décision, on peut la comprendre politiquement, mais elle est sûrement délétère pour la campagne de vaccination. Et puis surtout, dans quelques jours, si comme on l'espère tous, ce vaccin va revenir, ça va être vraiment difficile de ramer pour reconvaincre les gens à se faire vacciner. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de cafouillage au sommet de l'État, Dominique Seux, sur la prise de cette décision, puisqu'en 24 heures, on a eu un petit peu des messages un peu contrôlés. C'est contradictoire. On a eu le sentiment, et c'est ce que vous racontez un petit peu tous les deux, d'une forme d'emballement, parce que les Allemands, notamment, avaient choisi, et d'autres pays, mais en particulier les Allemands, avaient choisi de suspendre le vaccin AstraZeneca. Oui, en pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'hier matin, quatre capitales, Berlin, Paris, Madrid, Rome, avaient décidé de publier un communiqué pour dire, nous demandons à l'Agence européenne des médicaments de prendre position, mais il n'était pas question, à ce moment-là, de suspendre. Et l'autorité médicale allemande, en recevant des rapports, évoquant trois décès, je ne sais pas, et je ne sais pas s'ils savent qu'il y a un formel, mais évoquant trois décès en Allemagne, a demandé au gouvernement, elle a probablement forcé, à suspendre, et après, ça a été la cascade Paris, l'Italie, et puis, hier soir, l'Espagne. Médicalement, la décision, effectivement, ne se comprend peut-être pas, mais c'est vrai que, politiquement, médiatiquement, quand vous avez les informations qui se passent, et la vaccination qui se passe en direct sur toutes les télévisions, sur toutes les chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux, que tous les Français et les Européens ont vu les décisions en Norvège, en Islande, aux Pays-Bas, il est normal que chacun se pose des questions, et après, ce n'est plus une question de statistique seulement, la statistique, c'est quelque chose de rationnel. Nous sommes, dans ces moments-là, un peu dans l'irrationalité. Alors après, il faut limiter au minimum l'irrationalité, et on espère que dans les 24 heures, en tout cas d'ici jeudi, il y aura de la rationalité qui va revenir. Et vous savez, collectivement, bien sûr que le bénéfice est largement en faveur de la vaccination, y compris avec AstraZeneca. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, l'exemple britannique, on en reparlera, et là, pour en témoigner. Mais individuellement, pensez à ceux qui devaient se faire vacciner depuis vendredi, qui se sont fait vacciner, ceux qui devaient ce week-end, qui étaient peut-être inquiets. Et donc, je comprends la décision. En tout cas, à partir du moment où Berlin avait lancé, avait pris cette décision, il était très difficile pour les autres capitales de résister, je crois. Certaines l'ont fait, Dominique. Certaines, notamment, je pense à la Belgique, ils ont dit, non, on considère que nous, nous ne sommes pas concernés directement par des cas suspects au moment de notre vaccination. Donc, on a choisi de continuer parce qu'on en a besoin, parce qu'on fait face à une épidémie. Ça pointe quelque chose de très intéressant. C'est vrai que dans le jeu de domino des pays qui décident de suspendre, il y a deux pays dont on a entendu beaucoup parler au début, Islande, Norvège, ces deux pays qui, a priori, nous semblent sérieux, qui prennent une décision de suspension, on peut se dire que c'est sérieux, mais en fait, ils ne sont pas dans la même situation que nous. L'Islande et la Norvège, ils prennent une décision bénéfice-risque dans des pays qui ne sont pas en pleine recrudescence. En Islande, c'est pratiquement zéro cas. Donc, en fait, quand ils font cette balance bénéfice-risque, ils s'intéressent à un produit qui apporte un bénéfice précis dans leur pays qui n'est peut-être pas le même que celui qui est le nôtre actuellement. Après, c'est bien le même produit, c'est bien les mêmes genres de cas qui sont signalés, mais ils prennent une décision qui peut s'entendre peut-être de leur côté. Si on avait, nous, un signalement très faible sur un vaccin qui n'est pas actuellement un rempart ou en tout cas un truc indispensable pour combattre la pandémie, peut-être qu'on suspenderait. Mais là, on suspend un vaccin, comme ça a été très bien expliqué, qui est l'une des armes principales pour essayer d'éviter une escalade de la pandémie. On dit on suspend, tout le monde n'a pas pris la même décision. Certains ont suspendu des lots, d'autres ont suspendu l'ensemble de la vaccination. Patrick Pellot ? Mais pour revenir à ce qu'a dit Dominique Seux, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, même y compris sur les traitements extrêmement complexes qu'il y a, par exemple pour le cancer, pour les cancers, ces traitements sauvent des vies. Mais ils ont des effets indésirables. Si on arrêtait tous les traitements à cause des effets indésirables, on ne soigne plus du tout. Et donc vous allez avoir, si on ne vaccine pas, là on a dépassé les 90 000 morts, si l'épidémie repart, et je parle sous couvert de Dominique Seux et de son expertise en termes d'économie, on va écrouler complètement la société, mais pas que la société, c'est-à-dire qu'on va mettre le monde en danger. Et n'oubliez pas, parce que hier soir, j'ai fait une émission sur une radio africaine, l'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde, des pays très pauvres nous regardent, où ils se disent, bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On achète ces vaccins, qu'est-ce que fait l'Europe ? Comment on fait ? Là, il y a une bascule. On est à la croisée des chemins. C'est pour ça que je comprends tout à fait l'effet médiatique, mais ça, j'ai bien envie de vous le dire où il faut se le mettre. Je crois que vous l'avez fait. Le problème qu'il y a, c'est vraiment, c'est quand il y a la croisée des chemins, des sociétés et des époques, que là, il y a vraiment des décisions politiques essentielles. Vous parlez de la société médiatique. Je vous parle de la confiance. La confiance que les Français, que les gens qui vont se faire vacciner, doivent avoir dans les porteurs du message. Et là, je me tourne vers vous, Jean-François Bergman. Que va-t-il se passer maintenant ? On a dit on suspend. Quel travail va être effectué, dans le détail, pour savoir le lien qu'il pourrait y avoir, ou pas d'ailleurs, entre ces cas de thrombose et le vaccin ? Ça, c'est tout le travail de la pharmacovigilance. Et c'est d'ailleurs ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, pour pouvoir bien analyser tout ça. On va prendre ces 30 cas de thrombose, plus quelques cas d'hémorragie, et de choses un petit peu bizarres. Et puis, il va falloir les disséquer. Quand est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que c'est des malades qui avaient des comorbidités ? Est-ce qu'ils prenaient d'autres médicaments ? Est-ce que la chronologie colle ? Est-ce que, par exemple, on sait très bien qu'avec le vaccin AstraZeneca, il y a à peu près 10% des sujets vaccinés qui ne sentent pas bien pendant un jour ou deux, qui ont un peu de fièvre, est-ce qu'ils ne se seraient pas alités avec de la fièvre, avec une déshydratation, avec un alitement, ce qui est un terrain idéal pour faire une thrombose ? Donc, on va essayer de disséquer. C'est ce que va faire l'Agence européenne du médicament, ce qu'elle est en train de faire en regroupant tout ça. Et à partir de ça, à partir de l'incidence qu'on connaît de l'histoire naturelle des phlébides, des thromboses, on va voir si vraiment il y en a eu plus à un certain moment, ou s'il n'y a pas simplement, on parlait de clusters dans les épidémies, mais il y a aussi des clusters dans les épis indésirables, peut-être qu'il n'y a pas eu de chance dans une petite zone du Danemark où il y a eu trois cas d'un coup, et à ce moment-là, immédiatement, ça a fait une alerte. Mais le vrai travail aujourd'hui, c'est de chercher ce qu'on appelle l'imputabilité. Est-ce que vraiment il y a une relation ou est-ce que ce n'est pas le hasard d'avoir des thromboses quand on a un million, ou au niveau de l'Europe, plus de 10 millions de sujets qui sont vaccinés ? On aura une réponse, j'allais dire, parce que là, ça paraît très court les délais. On nous dit, attendez, de toute façon, on suspend aujourd'hui, mais on aura la réponse jeudi. Pardon, mais on parle de confiance dans la vaccination et ça va être capital, comme vous le disiez à l'instant à Patrick Pelou. La décision qui arrivera de l'Agence européenne du médicament sera une décision indiscutable scientifiquement sur le lien entre la vaccination et les effets et les éventuelles thromboses ? Pour les thromboses, les phlébites, les embolies pulmonaires, franchement, si on a l'histoire clinique des malades et on a une vraie incidence au niveau européen, oui, on pourra être tranquille. Il y a d'autres cas de ce qu'on appelle des micro-angiopathies où des malades ont eu à la fois des hémorragies qui sont des choses extrêmement rares. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est tellement rare que ça ne pèsera pas très lourd dans la décision. En tout cas, pour l'instant, rien ne prouve que ce vaccin est responsable de ses effets secondaires, a dit encore une fois cet après-midi l'Agence européenne du médicament. Mais ça, c'est sûr, comme vient fort justement de dire Weckmann, vraiment, c'est l'imputabilité. Or, vous pouvez très bien vacciner quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, qu'il est avec un problème thrombo-embolique potentiel. C'est courant, les phénomènes thrombo-emboliques dans la population française ? Mais bien sûr, mais si je vous mets un plâtre, vous risquez de faire une thrombo. C'est pour ça qu'on donne des anticoagulants à des gens qui ont des bottes plâtrées. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que l'on possède. Mais par rapport aux chiffres qui sont donnés, c'est infinitésimal. Mais vraiment. Or, c'est là où il y a tout l'intérêt d'avoir un système de santé comme nous avons en France, où personne n'empêche personne d'aller consulter un médecin s'il a le moindre doute. Je crois qu'il y a Dominique Seau qui veut dire un petit truc. Oui, mais dans ce cas-là, on attend peut-être que l'Agence européenne des médicaments dise dans quel cas, dans quelle pathologie sous-jacente, il faudra peut-être prendre des précautions. Vous évoquez vous-même un cas de figure. Non, mais bien, pardon. Alors, on va peut-être, si vous le voulez bien, aller au premier reportage. On va poursuivre naturellement cette discussion. Puis, il y a beaucoup de questions sur ce sujet ce soir parce que c'est vrai que ça a créé des doutes. Donc, peut-être une inquiétude. Et j'espère que vous y répondrez les uns et les autres. En tout cas, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans la communication du gouvernement sur le vaccin AstraZeneca. En 24 heures, l'exécutif a fait volte-face. Alors, comme dans 13 autres pays, le vaccin est donc suspendu. Une décision qui tombe mal et qui ralentit une campagne de vaccination déjà bien compliquée. Ce matin, certains scientifiques dénonçaient un excès de précautions. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson. Olivier Véran en plein numéro d'équilibriste ce matin dans une école du Val-d'Oise. Le ministre de la Santé doit rassurer sur le vaccin AstraZeneca alors que son utilisation est suspendue en France. Je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Mais l'Europe nous dit aussi nos scientifiques, alertés par ceux qui s'est passés par les cas qui ont été décrits, encore une fois, même s'ils sont très rares, ont besoin de deux jours, trois jours pour pouvoir analyser chaque cas en toute transparence et en toute sécurité. La France a pris cette décision comme une quinzaine d'autres pays européens. En cause, des cas de thrombose, des caillots sanguins peuvent être provoqués par le vaccin. Pour le moment, le nombre de cas est faible, 30 sur 5 millions de doses injectées. L'Agence européenne du médicament se réunit en urgence et doit rendre son avis demain. En attendant, elle tente de rassurer cet après-midi. À l'heure actuelle, rien n'indique que la vaccination ait causé ces problèmes. Ils ne sont pas apparus lors des essais cliniques et ne figurent pas sur la liste des effets secondaires connus ou attendus de la vaccination. Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca, comparés avec le risque d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur les risques de ces effets secondaires. De son côté, AstraZeneca, le fabricant, se défend. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux que l'on s'attendrait à observer naturellement dans une population générale de cette taille et sont similaires à ceux des autres vaccins Covid-19 homologués. Cette suspension tombe au moment où le taux d'incidence en Ile-de-France dépasse les seuils fixés pour un confinement. 404 pour 100 000 habitants. D'ailleurs, hier, Emmanuel Macron mettait en garde. Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Alors, dans ce contexte tendu, le gouvernement a-t-il eu raison de suspendre le vaccin AstraZeneca ? Les médecins sont partagés. C'est les jours qui viennent qui vont voir si c'est une bonne décision. Pour ma part, je la trouve un peu surprenante parce que la suspension dans un contexte comme ça de vaccino-sceptisme, de politisation de la crise de Covid, c'est un peu comme la diffamation. C'est-à-dire que de toute façon, même si on innocente le vaccin AstraZeneca, il en restera toujours quelque chose. Ce doute, j'escompte bien qu'il puisse être levé par les collègues qui vont travailler sur cette question. Ensuite, évidemment, il faut reprendre un travail de pédagogie, d'explication qui ne va pas être simple. J'en ai conscience. De l'autre côté de la Manche, là où le vaccin AstraZeneca a été inventé, on n'a pas ce genre d'état d'âme. 11 millions de Britanniques ont déjà été piqués avec ce produit. et Boris Johnson veut que cela continue. Nous avons l'une des agences du médicament les plus strictes et les plus expérimentées du monde. Elle ne voit aucune raison d'interrompre le programme de vaccination pour aucun des vaccins que nous utilisons actuellement. Elle pense qu'ils sont tous très efficaces. La vaccination, la clé contre l'épidémie de Covid-19. Alors que la situation est de plus en plus inquiétante en France, Emmanuel Macron rencontre cet après-midi le conseil scientifique puis des médecins réanimateurs. A l'ordre du jour, un éventuel reconfinement de l'Île-de-France et le problème du vaccin AstraZeneca. Et cette question, combien de temps après la vaccination, ces cas de thrombose sont-ils apparus ? Ça, je ne sais pas. Les dossiers, les 30 dossiers sont très variables en fonction des pays. Jusqu'à 13 jours, je crois. Mais voilà. Par exemple, ce qu'on sait, c'est qu'on injecte quelque chose, il y a une thrombose, on peut se poser la question. Mais si c'est avec un écart de 48-72 heures, tout dépend de ce qu'a fait le malade, de ses antécédents et de ce qui s'est passé. Jean-François Bergman, vous voulez ajouter quelque chose pour répondre à cette question qui nous est posée ? Non, c'est très rapide. C'est dans les jours qui ont suivi. C'est pour ça qu'on a fait la relation. Mais encore une fois, les thromboses, c'est des événements fréquents et peut-être que l'aliment induit par le mal-être des 24 heures post-vaccination a joué un rôle. La question qu'on peut se poser, Caroline Tourbe, c'est est-ce que le mal est fait ? En gros, même si l'Agence européenne du médicament dit « Ben non, il n'y a pas de lien, rassurez-vous, on peut reprendre normalement », est-ce que le doute n'est pas d'ores et déjà installé dans l'opinion des Français vis-à-vis du vaccin AstraZeneca ? On peut voir ça d'une façon positive. Alors allons-y. Voilà, moi ce que je pense, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a très peu de cas. Il y a eu 5 millions de personnes vaccinées en Europe. Il n'y a que quelques cas qui sont remontés. C'est la preuve que la pharmacovigilance elle est bien faite. Le travail, il est bien fait. Il y a des gens dont le métier c'est d'avoir une grosse loupe et de regarder en permanence s'il se passe quelque chose, de repérer ses patients, de constituer des dossiers, de pouvoir faire le travail justement en arrière, savoir si ça a un lien, si on peut faire un lien de cause à effet entre le vaccin et ce qui leur est arrivé. Donc ça, c'est la preuve que ça s'est bien passé, que ce travail-là est bien fait. C'est plutôt rassurant. Après, c'est un métier presque différent. C'est une autre expertise d'en déduire s'il fallait arrêter ou pas, si le bénéfice risque est du côté du vaccin ou du côté de la suspension. C'est autre chose. Mais c'est rassurant, au fond, que tous ces cas, ils aient été répertoriés, notifiés. Il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas été par ailleurs. Donc on est peut-être sur plus de cas que les 30 qui ont été signalés. Mais c'est que ce travail-là, il est bien fait. Ça, c'est rassurant. Ça ne concerne que le vaccin AstraZeneca. On ne parle pas du vaccin Pfizer ou des vaccins Moderna. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires qui ont été constatés, y compris peut-être même des cas de thrombose ? Moderna, on va aller assez vite. C'est Moderna, il a été très peu donné. Donc de toute façon, on peut le mettre de côté. Le Pfizer, il y a eu des cas qui ont été signalés, mais ce n'est pas le même public qui a reçu le Pfizer. Ça fait que des cas qui pourraient être... C'est-à-dire ? C'est des personnes plus âgées, majoritairement, ou plus fragiles. Donc ça fait que des cas comme ça ne sont pas forcément quelque chose qui va clignoter de la même façon que des cas qui peuvent apparaître, même s'ils sont rares, dans une population qui n'a pas le même profil, qui n'est pas forcément très âgée ou qui n'a pas de cas de comorbidité. Voilà, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir une différence. Mais pour Pfizer, il y a eu des cas signalés aussi. Et on en a beaucoup moins parlé, Dominique. Est-ce qu'on n'aurait pas derrière tout ça ? Alors, peut-être que vous allez penser qu'on voit le grand complot, mais une bataille de labos, une bataille de communication, c'est vrai qu'on se dit que depuis le début, AstraZeneca, c'est un peu le vaccin qui est mal né, le vaccin maudit. Si j'utilisais un terme de bullying, je dirais que Pfizer fait un strike. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a touché toutes les cases depuis le début. Il y a eu une petite difficulté avec Pfizer au tout début, c'est qu'il y a eu un retard de production, mais il a été rattrapé après. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan des livraisons, que ce soit sur le plan de l'image. Quand vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, il se passe quelque chose d'assez surprenant dans Paris ou ailleurs. C'est, tu as été, vous avez été vacciné, oui, avec un Pfizer. Et on voit dans l'œil de la personne qui s'exprime une sorte de, j'ai eu le dessus du panier. Alors qu'il y a le AstraZeneca qui est un peu le low cost. Non, plaisanterie. Mise à part, c'est vrai qu'il y a une grosse différence maintenant dans l'image et c'est un tort parce qu'AstraZeneca, encore une fois, et ça a été dit, beaucoup à des résultats, notamment en Grande-Bretagne, 11 millions de personnes et 17 millions sur l'ensemble de la planète. Donc c'est quand même beaucoup d'injections. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté qui arrive très vite, c'est est-ce que le calendrier de la vaccination en France va pouvoir être tenu ? L'AstraZeneca a été important. Chaque semaine, cette semaine par exemple, la semaine du 15 mars, alors l'AstraZeneca devait, il y a 146 000 doses qui ont été reçues ou qui vont être reçues cette semaine. Est-ce qu'elles seront administrées ? Ce n'est pas certain du tout. La semaine prochaine, c'était 150 000. 1 500 000 doses à recevoir la semaine du 29. Donc on espère évidemment que toutes les incertitudes seront levées. Mais l'objectif des 10 millions, le fameux objectif des 10 millions de Français vaccinés le 15 avril, sera-t-il tenu ? Alors le gouvernement nous dit bah oui, ça va être possible, mais quand on voit, ça sera possible, dit-il. Alors je vous donne son élément avant de dire ce qu'on peut en penser. Son élément, c'est que pour l'instant, vous avez des semaines avec Pfizer qui sont autour de 800 000 doses reçues chaque semaine. Et à partir du 4 avril, vous aurez quasiment 2 millions de doses Pfizer reçues par semaine. Donc c'est vrai que ça va monter et ça monte très très vite. Après, la difficulté, c'est que d'abord, il faut que ces doses arrivent, bon, et puis ensuite, il faut les administrer. et puis, c'est comme dans un carton à chaussures, ça va exploser un petit peu, ça va être limite. Et donc les 10 millions, ça va être un peu compliqué. Et puis il y a l'administration, tout dernier point, il faut à partir d'aujourd'hui, puisqu'il reste 31 jours avant le 15 avril, il faut faire plus de 200 000 injections par jour. Or, on a tourné hier, j'ai regardé hier soir, c'était 184 000. Donc il faut vraiment aller vite, enfoncer les champignons avec un climat de confiance, vous disiez le mot, qui doit être établi toujours. On va se le dire, Dominique Seux, on va se le dire, ce qui est en train de se passer avec le vaccin AstraZeneca, ça ne va pas accélérer la campagne de vaccination. Au contraire, le risque que prend le gouvernement, c'est de voir, justement parce qu'on ne choisit pas forcément les doses et qu'elles arrivent comme elles ont été commandées, à savoir des arrivées de l'AstraZeneca, qui peuvent rester dans les frigos. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle en économie un risque de fuite vers la qualité. C'est-à-dire que, puisqu'il y a le choix, quand vous n'avez pas le choix, vous prenez, vous mesurez votre risque. Quand vous avez le choix, vous vous dites, si j'ai le choix, je vais aller vers un autre. Donc, restaurer la confiance avec des données précises et c'est pour ça que je crois, encore une fois, qu'on peut le regretter, mais en fait, la situation fait qu'il fallait probablement faire cette pause, mais on espère évidemment que c'est une pause. Moi, je suis un petit peu comme Caroline Tour, c'est-à-dire que je pense que s'il y a des données scientifiques rassurantes, la machine peut s'averser assez vite parce que... Parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a urgence. D'abord, il y a urgence. Il y a 300 morts par jour quand même. Et je pense que les personnes de plus de 65 ans se disent, attendez, mon risque, je sais de quel côté il est. Alors, vous parlez des personnes de plus de 65 ans, mais si on a un problème à restaurer la confiance avec le AstraZeneca, cette question, pourquoi ne pas continuer la vaccination avec des volontaires ? C'est une option ? Excellente idée. Excellente idée. Excellente idée, c'est-à-dire que si on se retrouve à un moment où, comme on peut le craindre, la confiance n'est pas là, que des rendez-vous sont annulés, on peut décider de changer la stratégie et de faire une stratégie simple qui est, vous êtes volontaire, venez vous faire vacciner. Si on en arrive là, il faudra prendre cette décision. Patrick Pelo. De toute façon, la vaccination est volontaire, elle n'est pas obligatoire. Oui, je pense que sans limite d'âge, c'est-à-dire qu'on va venir, soyez bienvenue. C'est volontaire. Je pense que le problème, il est ailleurs. En effet, même si les scientifiques, ce que j'espère, disent qu'il n'y a pas d'imputabilité et qu'il faut continuer à vacciner, il va y avoir de toute façon, sur tous les plateaux, les anti-vaccins qui vont arriver et qui vont pouvoir raconter ce qu'ils auront envie. Je pense que là, il y a toute cette notion de bienveillance qu'il doit y avoir de la part du gouvernement et de motivation. La motivation, elle est de toute façon dans le fait qu'on a dépassé les 90 000 morts en France, que si on arrête de vacciner, on va allègrement multiplier par deux, puisque a priori, ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui, et qui est vrai, parce qu'on le voit en Ile-de-France, on a commencé une véritable troisième vague avec exactement les mêmes schémas que ce qu'on avait l'année dernière, c'est très triste, mais c'est la réalité. Si on n'a pas de vaccin, mesdames, messieurs, ça va être vraiment, à nouveau, le compteur va tourner sur les décès et va augmenter. Donc, il y a vraiment un choix qui doit être un choix qui engage chaque citoyen, chaque personne à se dire, alors attendons, je suis tout à fait d'accord avec vous, attendons l'expertise de l'agence européenne, mais à partir de ce moment-là, il faudra vraiment, et dernier point, si on augmente et si on veut vacciner plus, il faut aussi avoir la possibilité, ça voudra dire se calquer sur ce qui se fait aux Etats-Unis ou en Angleterre, pouvoir vacciner H24 et un peu partout en France. H24, dites-vous, on va en parler à la fin de l'émission des Etats-Unis, mais je donne juste ce chiffre qui est absolument incroyable, on parlait tout à l'heure de 200 000 vaccinations ou 300 000 vaccinations au jour, ils sont à 2,2 millions de doses par jour. J'ai vu, Jean-François Bergman, si vous vouliez dire un mot. – Oui, en fait, c'est vrai, vous parliez d'AstraZeneca avec Saint-Maudi, c'est vrai qu'il a un peu mal débuté sa vie, les problèmes de la dose, les effets indésirables et maintenant, cette suspension, mais il faut dire que tous nous ont un peu trompés sur les volumes, tous nous ont promis X millions et nous ont fourni deux fois ou dix fois moins, tous, parce qu'ils ont survendu leurs produits, il y avait tellement de demandes, et on sort d'une période où on est en train de finir une période de pénurie, de pénurie de tous les vaccins et la suspension de l'AstraZeneca en plus ne vient qu'à aggraver cette pénurie. Alors, on peut espérer que ce qui nous était alloué et stocké pourra être utilisé dès que ça sera réouvert, mais la gestion de la pénurie de l'eau va suivre une période de gestion de pénurie des personnes pour vacciner. Si brutalement arrivent deux millions de lots de Pfizer, et on rouvre les vannes avec AstraZeneca, là, il va falloir tous s'y mettre dans les hôpitaux, les cabinets, les infirmières. Ce sera le cas, c'est acquis, ça, non ? Les pharmacies, etc., non ? C'est acquis, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, la distribution au niveau national n'est pas encore parfaitement bien faite. Il y a des semaines où c'est les pharmaciens, il y a des semaines où c'est les médecins. Les médecins ont parfois peiné à trouver leurs 10 malades ou au contraire, ils en avaient trop mais ils n'avaient que 10 doses. Ce n'est pas encore parfaitement huilé, on n'est pas aux 2 millions par jour, loin sans pot. Et donc, il va falloir, si vraiment tout ça s'améliore, qu'on s'y mette tous et surtout qu'il y ait une coordination nationale puis régionale pour que chacun s'y retrouve. Coordination, c'est le mot clé, mais là, pour le coup, pour parler d'Europe parce que c'est encore un coup dur pour l'Europe alors que depuis le début de la crise, les 27 tentent de se coordonner sur les commandes de doses, sur le calendrier même de campagne de vaccination, la décision de suspendre l'AstraZeneca a révélé une nouvelle fois une règle qui continue de primer en cas de coup dur, la règle du chacun pour soi. Paul-Rémy Barjavel, Michel Bouilly. C'est une piqûre qui divise l'Europe. Le vaccin AstraZeneca suspendu par les uns mais maintenu par d'autres. Deux discours s'affrontent au sein de l'Union européenne. Par prudence, le gouvernement met fin à l'administration du vaccin AstraZeneca. Oui, on continue parce que c'est un très bon vaccin qui protège les personnes contre cette maladie qui est quand même terrible. L'Union européenne désunie. Un continent divisé en deux. En rouge les pays qui suspendent les injections du vaccin britannique comme l'Allemagne, la France ou l'Espagne. En bleu ceux qui les poursuivent comme la Belgique ou la Grèce. Manque de coordination au sein de l'Union et c'est encore une fois la stratégie vaccinale de la Commission européenne qui est pointée du doigt. Sa présidente Ursula von der Leyen s'était chargée de négocier les doses de vaccins avec les laboratoires avant de les répartir au prorata de la population de chaque pays. Vrai en théorie, faux dans la pratique selon les accusations du chancelier autrichien vendredi dernier. Les livraisons ne sont pas basées sur la population des Etats membres et il semble que cela s'intensifie dans les mois à venir et que les différences entre les Etats membres deviennent plus grandes. Il y a des indications qu'il y avait une sorte de bazar où des accords supplémentaires ont été conclus entre Etats membres et des sociétés pharmaceutiques. L'Autriche a dans la foulée engagé des discussions avec Israël et le Danemark pour créer un fonds de recherche et de développement de vaccins. Des initiatives en solitaire qui se multiplient. Dans son coin, la Hongrie a commencé à utiliser l'un des vaccins chinois, le Sinopharm. Et Victor Orban montre l'exemple. « Vous pouvez voir que je n'ai pas le moindre problème, vous n'en aurez pas non plus. La troisième vague attaque, elle sera plus forte que les deux précédentes. Veuillez vous inscrire et vous faire vacciner. » Un vaccin chinois qui n'est toujours pas homologué par l'Agence européenne du médicament. C'est le cas aussi de Spoutnik, le vaccin russe. Pas de quoi empêcher la Slovaquie d'entamer une procédure parallèle à celle de l'Union européenne en achetant 2 millions de doses du vaccin. Le Premier ministre slovaque s'est même déplacé en personne pour les réceptionner sur le tarmac de l'aéroport de Kosice. « Étant donné que la pandémie de Covid-19 se moque bien des questions géopolitiques, et que la protection des vies humaines prévaut par-dessus tout, nous avons jugé bon d'acheter un vaccin russe pour que les Slovaquies qui le souhaitent puissent se faire vacciner. » Des décisions qui mettent à mal la solidarité européenne, d'autant que les défauts de livraison se sont multipliés. Sous le feu des critiques, la Commission veut reprendre la main. Alors quand l'Italie bloque l'exportation de doses AstraZeneca produites sur son sol à destination de l'Australie, Ursula von der Leyen apporte son soutien et prévient les laboratoires. Ce n'était pas un cas isolé. La Commission européenne maintient sa volonté de vacciner 70% des Européens d'ici la fin de l'été. Elle a annoncé ce matin un accord avec Pfizer et BioNTech pour la livraison accélérée de 10 millions de doses de leur vaccin. Dominique Seux, c'est juste difficile à comprendre quand on voit ce reportage alors qu'on manque cruellement de doses que l'épidémie galope en Europe, de voir qu'on continue d'exporter des doses dans certains pays. Ça, c'est la loi du marché ? En fait, ce ne sont pas les pays qui exportent. Ce sont les industriels qui ont signé des contrats et qui, sauf à mettre les armées autour de leurs usines en disant, écoutez les amis, ça ne sort pas et vous ne respectez pas vos contrats, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de respecter des contrats. Des contrats, et c'est la difficulté européenne qui ont été signées pour la plupart avant les contrats signés avec les pays de l'Union européenne. Et donc, c'est la première difficulté de l'Union européenne. Mais vous savez, il y en a d'autres. La principale difficulté des pays de l'Union européenne, c'est qu'ils n'ont pas d'industriel. Les deux grands industriels, Pfizer et AstraZeneca, le premier est américain, le sauron est britannique. Ah, bien sûr. Il n'y a pas, parmi les grands pays de l'Union européenne, d'industriel qui est capable de produire en immense quantité des vaccins. BioNTech, le partenaire de Pfizer, est en train de construire une usine. Ça va arriver assez vite, mais c'est un laboratoire, c'est une start-up qui ne fabrique pas encore les vaccins. Et donc, c'est vraiment une difficulté importante pour les Européens. Et l'autre, c'est que, sur le plan logistique, l'Europe, manifestement, est en dessous de la main. L'Europe, vous savez, au débarquement en 1944, les Américains, quand ils sont arrivés en Normandie, ils ont pensé à la première ligne de chars et de soldats, mais ils pensaient déjà trois mois avant à construire un port pour accélérer le débarquement suivant, le port d'Aromanche. On connaît bien ça. Eh bien, les Américains, dès le mois de juillet et même un peu avant juin l'année dernière, ont commencé à augmenter la taille des usines, à acheter les cuves. C'est très concret, il faut des cuves de 3 000 litres, de 2 000 ou 3 000 litres et ils ont bossé là-dessus et nous, l'Europe, la logistique, manifestement, malgré la présence des Allemands, on est un peu en dessous de la main. Et on ne rattrapera pas le retard, Dominique, malgré les efforts de Thierry Breton pour que ce soit finalement produit en France. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans le dur. Je suis résolument optimiste parce que Pfizer, par exemple, annonce sur l'ensemble de l'année 2021 plus de 2 milliards de doses. Fin 2021, c'est loin. Non, c'est loin. En fait, ce qui est compliqué quand on regarde les chiffres, c'est que nous n'arrivons pas à rattraper le retard avec les Etats-Unis. Ils ont injecté 110 millions de doses jusqu'à maintenant, l'Europe est à 50 et ce 1 sur 2, ou la moitié plutôt, on n'arrive pas à réduire les gars. Il y a une question sans doute que se posent tout un tas de gens qui nous regardent ce soir, c'est qu'est-ce qui nous attend ? Sommes-nous face à un nouveau confinement national ? C'est Anne-Sophie en Ile-et-Vilaine qui nous pose cette question, Caroline Tourne. Alors, confinement national, déjà, je pense que la réponse elle est dans la tête du président Emmanuel Macron. Alors, il y a eu quand même un avis du Conseil scientifique. Oui, qui était plutôt sur une régionalisation des mesures, mais c'est un avis, quand on le lit, qui est un peu presque décalé par rapport à ce qu'on vit maintenant sur certains points. On a l'impression qu'il a été écrit à presque un mois ou peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas. En tout cas, quand on le lit, on a l'impression qu'il ne parle pas de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, la décision, quand même, le questionnement, c'est autour de l'Île-de-France, clairement, puisqu'on a vu l'incidence, enfin, le problème, il est en Île-de-France. Donc, savoir si on confine et si on confine, c'est uniquement le week-end à la mode niçoise d'un Kerquoise ou est-ce que c'est non-stop, toute la semaine, confiné, école fermée, pas fermée, en gros, confinement de novembre ou confinement de mars. On est à 404. On est au-dessus. La saturation des réanimations est une réalité. Il faut à nouveau déprogrammer, ce que moi, je regrette, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus comme maladie en France, il y a les autres. Alors, je vous savais qu'on vous entend, Dominique Seux, mais c'est bien. Vous nous avez dit qu'on était à 419 ce soir, j'ai entendu. Les chiffres sont tombés il y a exactement deux minutes et le taux d'incidence est à 419 en Île-de-France et même, pour ne rien vous cacher, à 500 en Seine-Saint-Denis. Voilà. Merci pour cette précision. Patrick Pellot, pardon. Non, non, c'est pas grave. C'est juste qu'on a tout le schéma de la catastrophe, mais c'est pas pour ça qu'il faut être désespéré. Il faut juste réagir convenablement. Réagir convenablement, ça veut dire, en effet, soit on fait un confinement de l'Île-de-France, ce qui va poser problème, parce que comment encercler l'Île-de-France ? Le week-end ou toute la semaine ? Le week-end, ça sera toute la semaine. Ça sera toute la semaine, bien sûr. C'est inéluctable si, 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 on n'a pas le vaccin qui revient. C'est-à-dire qu'il y a deux scénarii, là, finalement. Il y a celui où le vaccin revient et où on peut espérer, en effet, et moi, à mon avis, il faut vraiment développer la vaccination tous azimuts et H24 pour vacciner le plus de monde possible, peut-être changer le casting de ceux qui dirigent la vaccination. Ah oui, carrément ? Je pense, quand même, il faudrait quand même qu'on bouge un petit peu. Qu'on tire les leçons. Voilà, qu'on tire les leçons ou voilà, peut-être qu'ils sont un peu fatigués. Bon. Donc, on fait ça et soit on n'a pas ce truc-là et le seul moyen de freiner, ça sera le confinement. Parce qu'on a la saturation, là, on a essayé de monter des trains sanitaires qui devaient commencer à partir de cette semaine. déplacer des malades. Voilà, déplacer des malades. C'est en fait très difficile parce que les autres réanimations en région sont aussi avec une certaine forme de saturation. Donc, ça a été un peu difficile d'envoyer les premiers malades ce week-end. Et surtout, il y a beaucoup de familles qui ne veulent pas entendre parler d'envoyer leurs parents en province. D'accord ? Aussi. Ce qu'on comprend tout à fait. Mais du coup, si vous voulez, pour jouer la partie et combattre ce qui nous arrive là, il faut qu'on soit extrêmement solidaires, il faut qu'on soit optimistes, mais la partie est très difficile actuellement. Jean-François Bergman, c'est important ce que dit à l'instant Patrick Pelou parce que c'est vrai que ce week-end, on a beaucoup entendu qu'on allait passer, qu'il y avait un trou de souris, qu'on pouvait passer entre les gouttes justement en profitant du fait que l'épidémie n'est pas répartie de la même manière sur l'ensemble du territoire et qu'on pouvait donc s'en sortir en désengorgeant les services de réanimation et en déplaçant les malades. Et là, on voit bien qu'en quelques heures, il y a eu une forme d'emballement aussi de l'épidémie et ce que nous dit à l'instant Patrick Pelou c'est que ça ne suffira pas. Quel est votre avis là-dessus ? Ça, il faut le faire et d'ailleurs, on a décidé de le faire mais effectivement, ça ne suffira pas et concernant la vaccination, déjà, on n'en a pas assez même si on en avait plus, le temps que la vaccination couvre les vaccinés et il va se passer quelques semaines et c'est justement ces quelques semaines qui nous attendent qui nous font peur et donc on risque d'être obligé effectivement de resserrer la vis pendant ces quelques semaines. Ce qui est étonnant, c'est effectivement cette variété de situations épidémiologiques selon les régions. Un peu, tout à l'heure, on parlait de la variété des positions des pays vis-à-vis d'AstraZeneca. L'Allemagne fait ce que la Belgique ne fait pas. Eh bien, on va être obligé aussi de penser que l'Ouest n'a pas à faire ce qu'on fera en Ile-de-France. Mais est-ce possible ? Il y a un problème de logistique, de police en termes d'organisation d'un pays qui est très complexe. On parlait de variété des situations. Peut-être un mot quand même sur le variant breton avec vous, Jean-François Bergman ? Alors, le variant breton, aujourd'hui, il est très limité. Il a un seul problème. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien s'il est plus virulent, s'il est plus contagieux, s'il est plus dangereux. Mais il a un problème très embêtant, c'est qu'il n'est pas positif en PCR. C'est ça, on ne le détecte pas avec les tests PCR. Quand on fait la PCR habituelle dans le nez pour faire le diagnostic, le résultat est négatif alors qu'il est là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir adapter les tests PCR. Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais là encore, c'est quelques semaines. Et pendant ces quelques semaines-là, on ne peut pas utiliser les tests PCR habituelles. On est obligé de faire d'autres tests plus complexes et plus lents pour savoir si un malade dans cette région-là, dans la région, je crois que c'est vers l'Agnon, a ou n'a pas la Covid forme bretonne. Il ne faut pas avoir peur de ça. Du variant breton ? Non, pour quelles raisons ? La Bretagne est l'une des régions où finalement l'épidémie, elle sévit le moins. Ne vous inquiétez pas, le variant ne vient pas d'arriver. Il est probablement là depuis des semaines et en effet, comme les PCR étaient négatives, on ne les a pas dépostés. Là, c'est formidable que de la part des biologistes, des médecins de l'Agnon, d'avoir découvert cela. C'est formidable, c'est une érudition supplémentaire sur l'écologie de ce virus. C'est passionnant. Mais concrètement, pour nous, sur le terrain, ça ne change rien. Quand vous parlez avec les collègues bretons, ils vous disent nous, il n'y a pas trop de cas et il n'y a pas a priori. A priori, parce que sinon, les réanimations en Bretagne seraient saturées, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas à craindre une virulence supplémentaire. Je sais bien qu'on aime bien se faire peur en disant qu'un nouveau variant va arriver avec une virulence qui va exploser. On arrive, mais on est à la croisée des chemins là encore. C'est-à-dire qu'il faut surveiller les choses. On est plus armés, ça c'est rassurant, que l'année dernière. Et puis, n'oubliez pas une chose par rapport aux autres pays. Nous sommes un pays où il faut réaffirmer les gestes barrières où tout le monde porte le masque, où le gel hydroalcoolique est bien diffusé, où la distanciation physique, et on le voit bien, y compris dans la sphère privée, contrairement à ce que disent certains, dans la sphère privée aussi, c'est respecté. C'est quand même des choses qui sont passées et qui vont, hélas, durer encore en France pendant longtemps. On est d'accord sur les chiffres. Il y a plus de personnes en réa. Les personnes sont plus jeunes. Elles arrivent directement en réa. Il n'y a pas plus d'hospitalisation ? Non. Si ? Ou pas ? Parce qu'il y a quand même cette ambiguïté. Et est-ce qu'il y a plus de décès ? Non, non. On est sur un palier. Pour parler de l'Île-de-France, on est toujours sur un palier haut qui monte un petit peu. Mais par exemple, ce qui est rassurant, ce n'est pas ce qu'on nous promettait il y a 15 jours quand j'étais déjà venu dans votre excellente émission. C'est que d'un coup, ce n'est pas la croissance exponentielle comme nous avons prévu. On est sur un plateau qui monte doucement. Mais c'est vrai, vous avez raison. On se pose des questions en se disant que c'est peut-être parce que c'est les conséquences des premiers vaccinés qu'on a eus en France. On a un rajeunissement des malades. Mais, là encore, c'est rassurant. Généralement, c'est le même profil des malades avec des comorbidités qu'on connaît bien. Dominique Seux, la balle est ce soir dans le camp du chef de l'État. Il y a eu une réunion avec le Conseil scientifique en ce moment même. Il y aura le Conseil de défense demain. Et il y avait un choix politique qui avait été fait par le président de la République de dire chaque jour qui n'est pas confiné est un jour de gagné. D'ailleurs, Bruno Rio, qui est directeur médical de crise à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il dit, lui, j'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée. Pour moi, c'est une semaine perdue. Là aussi, le chef de l'État se retrouve à la croisée des chemins. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas eu une exponentielle et c'est pour ça que tout le monde a été plutôt à la fois satisfait et rassuré par ce qui s'est passé depuis 10 semaines. Mais il y a eu quand même une pente. Ce n'est pas une courbe exponentielle, mais une pente qui va quand même dans la même direction qui est celle d'une suroccupation, en tout cas d'un débordement possible des lits de réanimation. En Ile-de-France, je crois qu'on est quand même quasiment à 100%, voire à 101% sur la PHP, donc évidemment, en tout cas sur l'Ile-de-France. Donc ça n'est pas rien. Le président de la République a décidé tout seul le 29 janvier. Il a décidé tout seul et contre l'avis de la plupart de ses conseillers de ne pas reconfiner. Est-ce qu'il va avoir la tentation de poursuivre cette décision qui est un petit peu parfois un hubris de dire j'ai raison contre tous les autres, c'est possible. Il va peut-être essayer de limiter les mesures à prendre. Alors on note en même temps quand même qu'à la fois le Premier ministre et lui-même ont évoqué des mesures à prendre. Donc il y aura des mesures demain, ça ne fait aucun doute. Est-ce que ce sera un confinement sur l'ensemble de la semaine ? C'est la rumeur qui court dans la rédaction depuis ce matin. Donc il est possible que ça se finisse par un week-end allongé. Je ne sais pas. C'est inéluctable. On rigole, mais il y a 61% des Français qui ont été interrogés et qui sont opposés à l'idée d'un nouveau confinement. Patrick Pelou, vous dites nous aussi mais c'est inéluctable. Mais nous aussi mais c'est inéluctable quand vous voyez les chiffres et surtout quand vous voyez après les familles épleurer parce qu'ils ont perdu quelqu'un. D'accord ? C'est là où ça se joue et on a tiré sur la corde. J'en parlais avec le professeur Maury juste avant de venir qui est le président de la Société de Réanimation de Langue Française. On n'a même plus le ressort qu'il y avait l'année dernière. L'année dernière il y avait une dynamique. Souvenez-vous on nous applaudissait. Là on ne nous applaudit plus. Très bien. Là on avait des personnels des autres régions qui étaient venus en renfort. Les autres régions sont touchées, les personnels ne viennent plus. Ce qui fait qu'on est vraiment sur le fil des effectifs et les personnels sont fatigués. Je ne veux pas par ce que je dis là les plaindre parce que c'est notre mission et on veut servir mais c'est une grande différence. Ce qui est difficile c'est qu'un an après alors qu'on célèbre presque ce triste anniversaire c'était le confinement c'était il y a un an imaginez que ce soit un scénario identique ça va être compliqué à avaler d'autant plus et j'en viens à notre troisième reportage ce soir quand on se compare les Etats-Unis frappés si durement par l'épidémie sont en train de voir le bout du tunnel 110 millions de vaccinés je le disais tout à l'heure 2,2 millions de doses par jour Joe Biden se paye même le luxe d'être en avance sur son propre calendrier et d'accumuler des doses de réserve de vaccins alors qu'à Los Angeles on s'apprête à retourner au cinéma Romain Besnenou Christophe Roquet vous avez votre ticket vous pouvez entrer c'est une phrase qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps après une année de fermeture les salles de cinéma ont à nouveau le droit d'ouvrir leurs portes à Los Angeles capacité réduite à 25% mais pour ses spectateurs c'est déjà inespéré ça nous a manqué on est allé au cinéma drive-in pendant la pandémie mais ce n'est pas la même chose quel plaisir d'être à l'intérieur face à un grand écran cinéma théâtre salle de sport restaurant le retour à une vie quasi normale en Californie est à durement toucher par le Covid idem à New York où même les fans de basket peuvent retourner voir des matchs c'est super d'être là avec tout ce qu'on a vécu pendant un an on peut retourner au stade c'est juste fou mieux encore au Texas les masques ne sont plus obligatoires que ce soit dans la rue ou même au restaurant le Texas rouvre ses portes et pour fêter ça nous offrons 10% de réduction sur toutes nos bouteilles ça me fait bizarre de ne pas avoir à chercher mon masque et de voir le mettre je me sens libre et normal les Etats-Unis en route vers le monde d'après pour sortir de la crise le pays mise tout sur la vaccination plus de 2 millions de doses sont administrées chaque jour au total 110 millions d'injections ont été réalisées l'objectif de Joe Biden est atteint un mois et demi avant son terme le 4 juillet il y a de fortes chances que vous vos familles et vos amis puissiez vous réunir dans votre jardin ou dans votre quartier pour faire un barbecue et célébrer la fête de l'indépendance pour vacciner à tour de bras les Etats-Unis ont déployé les grands moyens étudiants en médecine pharmaciens vétérinaires militaires même superman les plus grands stades servent de vaccinodrome tout comme certains parcs Disneyland mais cela n'empêche pas les américains d'attendre parfois des heures pour recevoir le vaccin je demande à tout le monde d'être patient vous aurez votre vaccin nous réalisons 400 injections par heure c'est énorme 21% de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin c'est trois fois plus qu'en France et le rythme devra encore s'accélérer avec de nouvelles livraisons de vaccins Johnson & Johnson notamment le tout promu et encouragé par les anciens présidents américains réunis dans ce clip de campagne ce vaccin c'est l'espoir il vous protégera vous et ceux que vous aimez contre cette maladie mortelle je veux retourner au travail et me déplacer j'ai vraiment hâte de retourner dans un stade plein au Texas tous les anciens présidents non Donald Trump n'a pas participé au clip c'est pourtant lui qui a investi sans compter des milliards dans la production de vaccins auprès de plusieurs sociétés dont AstraZeneca résultat les Etats-Unis ont aujourd'hui en stock des doses qu'ils n'utilisent pas 30 millions de vaccins AstraZeneca en attente d'homologation qu'ils refusent de partager nous devons nous assurer que les américains seront soignés en premier mais quand ce sera fait nous essaierons d'aider le reste du monde merci la campagne de vaccination semble déjà faire ses preuves aux Etats-Unis le nombre de cas est en forte chute depuis mi-janvier tout comme le nombre de décès seul inconnu le gouvernement réussira-t-il à convaincre les récalcitrants vaccins surtout républicains qui représentent un quart de la population du pays ça ressemble quand même à la vie d'avant c'est la vie d'avant quand pourra-t-on être vacciné en France par le vaccin de Johnson & Johnson Patrick Pelou ça ça dépend des autorisations a priori ça a pris un petit peu de retard et il faut attendre alors c'est sûr que vous avez plein de laboratoires qui annoncent des vaccins qui vont arriver parce que généralement ça fait monter leur cotation boursière d'accord ils promettent des productions et des vaccins c'est ce dont s'est plaint Jean Castex en début de semaine en disant on nous a promis des doses il y a même des états qui donnent de l'argent qui mettent de l'argent sur la table vous n'avez pas de certitude pour l'instant les deux seuls qu'on a on retombe sur le Pfizer évidemment mais qui est devenue une denrée rare tout le monde vous demande le Pfizer oui tout le monde mais même quand vous vous voulez prescrire le Pfizer à un malade autant demander des bijoux chez un grand bijoutier c'est plus facile à obtenir même quand vous êtes médecin qu'un Pfizer maintenant bon donc là on a un problème et c'est vrai que moi je vois ce qui se passe aux Etats-Unis je suis admiratif et c'est là où ce virus est éminemment politique parce que Biden a gagné grâce au coronavirus et Biden est en train de gagner ses premiers 100 jours grâce à ce virus Jean-François Bergman notre réaction à ce reportage et peut-être la réponse sur le vaccin de Johnson & Johnson c'est vrai qu'il y en a d'autres qui arrivent ça peut peut-être rassurer les gens qui nous regardent ce soir peut-être que l'AstraZeneca il va falloir nouer les liens de la confiance on va le dire comme ça entre les populations et ce vaccin mais il y a d'autres vaccins qui vont arriver tout à fait c'est un peu paradoxal parce que ça me rappelle les masques en mars dernier on ne trouvait des masques nulle part maintenant on les trouve à 10 centimes n'importe où aujourd'hui les vaccins on n'en a pas ça nous manque clairement et probablement que dans un an avec tous ceux qui sont en train d'être en développement on en aura plein le Johnson & Johnson je pense qu'on l'aura dans quelques semaines mais on n'en aura pas des dizaines de millions on en aura un petit peu et chaque fois c'est un petit pas il faut dire aussi que les Etats-Unis très bien 21% de vaccinés c'est quand même que 21% de vaccinés c'est pas suffisant ça veut dire quand même qu'il y en a 79% qui ne le sont pas il y a eu beaucoup 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 de morts aux Etats-Unis plus qu'en Europe le bilan n'est pas si beau que ça d'un autre côté mais ça c'est le capitalisme triomphant quand ils arrivent avec leurs dollars avec leurs entreprises avec l'America First ils sont servis les premiers et ça a un effet bénéfique indiscutable et pendant que vous étiez en train de vous exprimer on a vu passer ce papier d'ailleurs des échos Dominique ceux qui montraient qu'aux Etats-Unis on vaccine aussi dans les supermarchés 2,2 millions de vaccinations jour c'est vrai qu'on se dit quand on voit le Royaume-Uni et les Etats-Unis on se dit que les anglo-saxons ont peut-être quelque chose de plus que nous et ce quelque chose de plus je crois que c'est tout simplement le pragmatisme ils ne passent pas leur temps à se faire des nœuds au cerveau nous on a passé énormément de temps à répondre aux antivax on a passé énormément de temps à se poser 1000 questions on en passera sans doute énormément à se poser des questions sur le pass sanitaire ou autre chose les Américains ils vont à l'essentiel ils vont très vite alors effectivement il y a 525 000 morts donc c'est c'est considérable mais ils vont sortir de cette affaire-là à la fois avec du soft power c'est-à-dire de l'influence les GAFA et le vaccin ils ne se débrouillent pas si mal que ça et je crois que l'Europe a intérêt allez on va dire les choses brutalement à se secouer un peu plus mais il faudra faire des vaccinodromes il faut simplifier les choses c'est prévu c'est prévu la France devrait s'y mettre maintenant je ne sais plus sur le plateau qui disait il faut vacciner au coin de la rue et tous ceux qui le souhaitent il faut qu'ils puissent se vacciner on va finir par y arriver à un moment ou à un autre et ce sera pas mal et pour l'instant il y a 67 un sondage publié aujourd'hui 77% des français estiment que le gouvernement ne parviendra pas vous parliez tout à l'heure du calendrier de vaccination ou que le gouvernement ne parviendra pas à proposer un vaccin à tous les adultes avant la fin de l'été nous revenons maintenant à vos questions comment croire qu'on suspende un vaccin en pleine pénurie si le problème n'est pas sérieux Caroline Tourbe on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'il se peut que ces cas au final puissent trouver une causalité mais ils sont très rares les cas qui ont vraiment intrigué en plus les différentes autorités sanitaires des pays européens sont vraiment encore plus rares que les thromboses donc c'est un travail qui est fait c'est la preuve que c'est un travail sérieux est-ce qu'il fallait interdire pardon suspendre ou pas ça c'est encore une décision mais ce que suggère cette question c'est qu'en pleine pénurie si on suspend c'est que c'est grave et qu'il y a vraiment un problème il ne faut pas penser comme ça alors là c'est le signal que ça envoie c'est que c'est grave et qu'il y a vraiment un problème c'est pour ça que vraiment il faut différencier c'est un problème des clignotants se sont allumés en pharmacovigilance et c'est normal de les avoir signalés c'est une décision politique qui a été prise par différents pays de suspendre en fonction d'un bénéfice risque qui a été estimé et dont beaucoup d'experts estiment que justement il a été mal estimé et qu'on n'aurait pas dû suspendre Pierre Angironde qui nous pose cette question la décision de suspendre le vaccin d'AstraZeneca est statistiquement absurde mais politiquement incontournable non ? peut-être Dominique Seux sur cette question ? c'est-à-dire qu'à partir de politiquement j'allais dire vis-à-vis de l'opinion vis-à-vis de l'occupation dans nos médias 24 heures sur 24 de ces sujets-là quel est le meilleur chemin pour à la fin rassurer tout le monde ? est-ce que c'est de maintenir de dire oui on laisse ouvert alors qu'il y aura des doutes dans les familles dans les entreprises les gens discuteront trop en disant on ne sait pas très bien ou est-ce que c'est de trancher une fois pour toutes en disant AstraZeneca est blanchie avec peut-être dans certains cas très rares quelques réserves c'est tout qu'est-ce qu'une thrombose atypique ? c'est vrai que dans les cas identifiés ce sont des thromboses atypiques ? de toute façon la thrombose c'est quand vous avez une veine qui a un caillot qui se forme donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par atypique généralement les thromboses arrivent sur ce qui est tout déclif c'est-à-dire notamment les membres inférieurs c'est assez fréquent notamment sur la traumatologie mais ça peut arriver aussi dans certains cas sur les membres supérieurs c'est par exemple ces thromboses-là c'est des choses que l'on voit notamment lors des chimiothérapies maintenant il faut voir ce qu'ils ont voulu dire les cas qu'on disait au début et vraiment disséquer pour voir si vraiment il y a une imputabilité entre le vaccin et ce qui s'est passé c'est surtout ça Jean-François Bergman vous nous disiez tout à l'heure qu'on saura parce qu'en fait on va avoir assez rapidement accès aux dossiers médicaux de ces patients l'immense majorité de ces thromboses sont des thromboses typiques c'est-à-dire des thromboses veineuses dans les jambes qui donnent un risque d'embolie pulmonaire il y a eu quelques thromboses artérielles cérébrales qui sont atypiques et puis quelques maladies alors là extraordinairement rares où il y a à la fois des hémorragies et des thromboses et une baisse des plaquettes mais ça vraiment c'est très rare mais aussi très anecdotique je ne veux pas affoler les gens qui ne regardent mais juste c'est quoi les symptômes d'une thrombose ça commence toujours par la douleur d'accord une douleur dans les jambes la douleur dans les jambes la douleur dans le mollet c'est toujours comme ça que d'ailleurs les gens ils appellent le SAMU en disant ça fait très très mal et en fait l'examen qui permet de voir s'il y a une thrombose ne fait absolument pas mal c'est l'échodoplaire c'est quelque chose qui est totalement anodin qui ne fait absolument pas mal donc c'est facile de faire ces diagnostics si on s'y prend correctement et rapidement cette question les soignants qui refusaient le vaccin d'AstraZeneca avaient-ils flairé le coup ? non pas du tout pas du tout pas du tout là on rentre dans quelque chose qui est très compliqué c'était très difficile et il y a eu cette volonté de vacciner d'abord les plus de 55 ans puis après en fait il y a eu une incompréhension là encore ça reprend ce qu'on a dit on a complexifié à souhait l'accès au vaccin ce qu'on comprend par le fait qu'on n'a pas de souveraineté sur la fabrication des vaccins et donc on a complexifié le truc et du coup il y a beaucoup de il y a beaucoup de soignants qui auraient bien voulu se faire vacciner et après quand on leur a dit justement que les plus anciens étaient vaccinés par le Pfizer mais vous vous aurez l'AstraZeneca quelque part il y a eu une défiance aussi je crois là-dessus cette question pourquoi maintenant aurais-je la moindre confiance dans la parole médicale ou politique Claude en Tarn-et-Garonne peut-être Dominique Seux et bien non mais justement parce que le maximum de précautions voire trop sont prises là on ne peut pas on ne peut pas dire que le système européen est pris en défaut de précautions c'est le mot qu'on puisse dire pourquoi ne pas confiner et vacciner massivement dès qu'AstraZeneca sera à nouveau disponible ça sera le cas ça pourrait être un plan oui bien sûr c'est le plan c'est la solution et c'est ça qui nous rend optimistes c'est la solution Jean-François Berman mais il faut-il de l'avoir du vaccin le problème aujourd'hui c'est qu'on n'a pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde comment se fait-il que les Etats-Unis arrivent à commander des vaccins et pas l'Europe Dominique Seux Dominique Seux ils ont commandé plus tôt ils ont dépensé un peu plus d'argent mais les prix sont à peu près les mêmes quand même des deux côtés de l'Atlantique mais surtout la principale usine elle est chez eux elle est sur le sol américain il y a une usine en Europe qui est à Purs en Belgique et il y a une usine qui est je crois dans le Michigan j'ai un petit doute aux Etats-Unis et les très gros volumes ils sont là-bas je voulais dire un mot je voulais juste dire un mot là-dessus il faut juste savoir que la première industrie mondiale c'est l'industrie pharmacologique donc du coup c'est des enjeux énormes en termes financiers et l'un des principaux lobbies qui s'est toujours exprimé au Parlement européen notamment pour empêcher l'Europe de faire naître une industrie pharmacologique performante c'était un lobby des industries pharmaceutiques étrangères notamment américaines donc là quelque part on paye le fait qu'on n'a pas su faire l'Europe de la santé et l'Europe de la pharmacologie et ça c'est dommage on a laissé partir notamment nos chercheurs quand vous savez qu'une partie des chercheurs de chez Pfizer qui ont trouvé le vaccin ils sont français c'est très triste en fait ça et à l'instant le président de la République a déclaré qu'il jouait convaincant et encourageant les explications et les déclarations du régulateur européen qui s'est dit cet après-midi convaincu des bénéfices du vaccin AstraZeneca on attend la décision jeudi pourquoi nos gouvernants n'achètent-ils pas de vaccins russes et chinois on a toujours cette question oui oui toujours alors pourquoi ils ne le font pas nos gouvernants donc si on réfléchit au niveau de l'Europe ça a été dit il y a des gouvernements qui ont fait le choix d'acheter de leur côté des vaccins chinois des vaccins russes donc la France et l'Allemagne depuis le début on dit nous on passera par des autorisations par l'agence européenne donc pour le vaccin russe c'est en cours le dossier a été déposé les choses vont aller à leur rythme pour des raisons pas sur le concept du vaccin qui est reconnu comme étant bon c'est de la bonne science c'est sur sa production et sur l'homologation des usines qui doivent le produire donc en fait on est en cours il n'y a pas de raison s'il est homologué on va avoir du vaccin russe les vaccins chinois c'est plus simple que ça ils n'ont pas déposé de dossier donc pour l'instant on n'en a pas le variant breton est-il vraiment plus inquiétant vous nous disiez tout à l'heure que non pour l'instant pour l'instant non vous savez ce virus il fait sa propre partie c'est lui qui est comme disait le président de la république il est maître du temps mais il est maître du jeu on va le doubler un jour je ne sais pas quand mais on va le doubler n'aurait-il pas fallu confiner totalement la population dès le mois de janvier pour éviter la situation actuelle Caroline Tourne oui on aurait pu faire ce choix ça aurait été un choix de prévention un confinement préventif on va peut-être arriver à un confinement curatif mais est-ce que ça va être accepté pour autant ? la décision en tout cas ce sera sans doute demain en tout cas il y aura la réunion du conseil de défense je suis vaccinée avec l'AstraZeneca et je retournerai sans inquiétude pour la seconde injection on termine avec cette note positive merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit rediffusion tardive mais si vous voulez retrouver c'est dans l'air c'est tout le temps tous les jours gratuitement sur toutes les plateformes en podcast et voilà et on se retrouve demain 17h50